Donc, bonsoir à tous ! Vous n'êtes pas très nombreux, mais ce n'est pas grave. Les autres vont arriver, les autres vont arriver. Ça va les faire venir, ça va les faire venir. Ok, bon, je suis quand même heureux de vous retrouver, même si vous n'êtes pas nombreux, ce n'est pas grave. Voilà, donc le programme de la soirée. Donc, Oups, alors attendez, je recharge ça. Oula, excusez-moi, alors attendez, hop. Petite ennui technique, il faut que je me mette sur la bonne adresse e-mail. Pendant ce temps-là, les autres peuvent arriver, brancher leur caméra, et on y va dans une minute. La présentation est sur Google Drive, et Google Drive, c'est lié à une adresse e-mail. Donc, si je ne suis pas sur la bonne, voilà. Donc, hop là ! Ah bah tiens, je savais bien que ça ferait venir les autres. Ok, bonsoir Carmen. Voilà. Donc, Yves, tout à l'heure, on voyait que la partie basse. Carmen, on voit que la partie haute. Pareil, essaye de régler ta caméra pour qu'on te voit bien. C'est toujours plus sympa. Par contre, je coupe votre micro. Essaye de ne pas intervenir maintenant. Essayez de couper votre micro, si vous pouvez. Ce n'est pas que je ne veux pas vous entendre. C'est pour éviter les interférences. Je n'arrive pas à mettre ton micro muet. Tu peux le faire peut-être par toi-même. Donc, alors, ok, on y va. Donc, le programme de ce soir, c'est ici. Hop, c'est l'agora numéro 45. Déjà, le numéro 45. Nous sommes le mardi 21 novembre, et il est un peu plus de 20h30. Bonsoir Jean-Jacques. Ok, alors, le programme de ce soir. Les différents modèles d'harmonica. C'est peut-être une question que vous vous posez. Bon, c'est bien. Maintenant, ça y est, j'ai décidé. Je me mets à l'harmonica. Ah, alors, qu'est-ce que… Je commence par quoi ? Ah oui, mon harmonica. Enfin, il faut d'abord que j'en ai un. Ok. Alors, lequel je prends ? Bon, il en existe combien ? Un, deux… Oh, mon Dieu, il en existe plein. Plein de modèles, plein de marques, plein de tonalités. Comment je fais pour m'y retrouver ? Donc, je parle de ça tout à l'heure. Ensuite, le mot du glossaire. Donc, ça, c'est… À chaque séance, on voit un mot ensemble, un terme musical, et on essaye de le définir ensemble et de comprendre comment on s'en sert en musique. Puisque ce sont des mots qu'on retrouve beaucoup sur les partitions, et puis aussi qu'on entend aussi… Bon, j'ai raconté des musiciens. Donc, si vous jouez avec d'autres musiciens et qu'ils prononcent des mots que vous ne connaissez pas, ça reste un peu gênant. Donc, chaque séance, on voit un mot et ça permet d'enrichir votre vocabulaire musical et puis surtout d'être de moins en moins largué quand vous déchouillez faire des partitions ou quand vous parlez avec les autres musiciens. Quatrième point, voulez-vous apprendre à écrire des chansons ? Non, excusez-moi. Troisième point, histoire de la musique, les premières chansons populaires. Donc, l'histoire de la musique, on fait ça à chaque séance également. On a commencé par l'Antiquité, on a commencé par le début. Là, on en est au Moyen-Âge. Et l'idée, ce n'est pas seulement de vous donner des infos sur l'histoire de la musique, même si c'est déjà passionnant au demeurant, mais c'est pour permettre de découvrir d'autres musiques, des musiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter ou de jouer. Et on essaye de les jouer à l'harmonica. Enfin, soit on fait des expériences sonores à l'harmonica. On avait commencé par ça quand on a abordé la musique de l'Antiquité. On avait fait des expériences mystiques ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et depuis, on essaye de jouer des morceaux. Donc, ça permet aussi de faire le lien avec notre instrument favori et de découvrir aussi des techniques d'harmonica. Voulez-vous apprendre à écrire des chansons ? Je vous explique ce que c'est tout à l'heure. Ensuite, les morceaux des élèves en direct. Ce sera à vous. Si vous voulez jouer un morceau en direct, ce sera avec plaisir de vous écouter et de vous juger sévèrement, évidemment. Non, je plaisante. Évidemment, on n'est pas là pour se juger les uns les autres. On est là pour s'apprécier. Donc, si vous voulez jouer des morceaux, c'est le moment où jamais. Ensuite, vos questions en direct. Donc, si vous avez des questions et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester jusqu'à la fin, vous pouvez m'écrire les questions dans la fenêtre de conversation. Mais sinon, c'est toujours mieux de les poser en direct. Donc, je répondrai à toutes vos questions. Et puis ensuite, la programmation de l'Agora 46, ça prendra peu de temps. OK. Donc, on commence par le point numéro 1, les différents modèles d'harmonica. Alors, en fait, le truc, c'est que pour vous y retrouver, en fait, dans les différents modèles, ce que j'ai fait très récemment, j'ai envoyé un petit lien. J'ai envoyé ce lien déjà, peut-être que vous l'avez vu par email. En fait, j'ai fait une vidéo, il y a un peu plus qu'une vidéo, pour vous présenter tous les modèles. Donc, en fait, vous avez déjà un guide, dans le kit de bienvenue, vous avez déjà un guide qui s'appelle « Quelle harmonique à choisir ? » où je présente déjà la plupart des instruments, l'instrument diatonique, le chromatique, l'écho, le trémolo. Et je vous indique sommairement quelle musique vous pouvez jouer avec. Et puis, les modèles que moi, j'utilise le plus. Et en fait, certains me disent « Bah oui, ça c'est bien, j'ai effectivement eu ça, mais bon, moi, je joue déjà sur d'autres modèles. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'on peut jouer sur tel modèle ? Est-ce qu'on peut jouer du jazz, du blues, de la country là-dessus ? Pourquoi est-ce que… Oh là, j'ai un peu de mal avec ces instruments-là. Comment ça se fait ? » Il y a beaucoup de questions qui tournent autour des modèles d'harmonica. Et puis aussi le fait que même si vous avez pris un harmonica pour débuter l'instrument, à un moment donné, vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien changer un peu, voir s'il n'y a pas d'autres modèles. Et bon, je ne veux pas acheter n'importe quoi. Ne faites pas comme moi. » Enfin bon, vous pouvez le faire, mais moi, j'ai acheté des dizaines de modèles. Quand on voit mon armoire, ma partothèque où j'ai toutes mes partitions, où il y a une case, où il y a plein d'harmonica. Et quand les gens viennent chez moi, ils me disent « Mais ce n'est pas possible, tu as tout ça d'harmonica, mais pourquoi tu en as autant ? » Et j'ai essayé plein de modèles dans plein de marques différentes. Et il y a des achats que j'ai regrettés et d'autres que je n'ai pas regrettés. Mais il y a certaines harmonica dont je me suis très peu servi et d'autres qui servent beaucoup. Donc, plutôt que de vous laisser faire et puis prenez des choses du commerce et que vous verrez bien si ça vous voit ou pas, je me suis dit « Un jour, il faudra que je fasse une vidéo vraiment là-dessus. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une vidéo sur tout un… Enfin, c'est-à-dire, en fait, c'est une vidéo qui a déjà quelques semaines, même quelques mois, puisque j'avais fait ça lors d'une agora, en fait. Voilà. Donc, je parlais de… Enfin, je répondais à beaucoup de questions et dans la question, il y avait « Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous faire une démonstration des harmonica que vous avez ? » Je me suis dit « Tiens, comme je devais le faire, c'est le moment ou jamais de le faire devant vous. » Et donc, j'ai fait ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette vidéo, j'ai enlevé les parties qui ne correspondent pas au choix de l'harmonica parce que je répondais à d'autres questions. Et j'ai même fait plus que ça parce que quand j'ai revu la vidéo, comme ça fait à peu près une heure, parce qu'il y a vraiment… Chaque instrument, je le détaille. Je le détaille en quoi il est, comment on s'en sert, ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est assez riche. Donc, ça prend quand même une heure. Et puis, je me suis dit pour ceux qui n'ont pas la possibilité pour ceux qui veulent avoir un aperçu assez rapide ou un résumé de la vidéo, en fait, j'ai fait une fiche récapitulative. Donc, j'ai passé un petit moment à faire ça. Une fiche récapitulative où vous avez les caractéristiques de chaque instrument. Alors, Patrick, il y a Patrick qui a activé son partage d'écran. Donc, si tu peux enlever ça, s'il te plaît, parce que là, on voit ton ordinateur et ce n'est pas du tout… Voilà. Donc, il ne faut surtout pas que tu as dû… Je ne sais pas ce que tu as fait exactement, mais alors, est-ce qu'on peut enlever ça ? Voilà. Patrick, si tu peux faire en sorte que… Alors, attends, je vais rater l'enregistrement. Alors, je disais, en fait, j'ai fait une fiche récapitulative de tous les modèles d'Harmonica que j'ai à ma possession, toutes les marques, tous les modèles. Et donc, c'est ce que je vous propose de télécharger. Donc, c'est entièrement gratuit ainsi qu'à dos. Si vous voulez prendre ça, vous allez sur cette page. Donc, ça s'appelle… En fait, vous allez sur le… En fait, je vais vous refaire la démarche. Vous allez sur armoidiatogaz.com. Donc, ça, c'est le site de l'Harmonica. Vous allez sur « Débuter ». Donc, c'est ici. Vous avez un menu à gauche. Tac, ici. Je vais prendre cette ligne-là. Voilà. Ici. Voilà. Donc, vous avez le menu à gauche. Et dans le menu, vous avez l'onglet « Débuter ». Et donc, quand vous cliquez sur « Débuter », vous avez un sous-menu. Il y a « Choisir le bon modèle d'Harmonica ». Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez déjà une vidéo… Enfin, vous avez déjà… Voilà. Donc, un petit article là-dessus, une vidéo qui est assez ancienne. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait aussi… Donc, en fait, il suffit de mettre votre prénom, votre adresse email et de cliquer sur « J'accède à la vidéo et au téléchargement ». Et ça vous permettra de recevoir le guide récapulatif des caractéristiques de chaque modèle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que vous avez toutes les caractéristiques, donc en quoi ils sont faits, en quels matériaux et aussi les avantages et les inconvénients que je trouve à l'utilisation de ces harmoniques. Donc, vous aurez vraiment tout dans le document. Et puis, je rappelle aussi le guide « Quelle harmonique à choisir ? » Même si vous l'avez déjà dans la clé de « Bienvenue ». Donc, vous avez à la fois la vidéo, à la fois le guide et à la fois la fiche récapulatif donc je vous mets le lien dans la fenêtre de conversation. Voilà. Tac. Si vous voulez y aller, c'est un téléchargement offert. offert. Sous-titrage ST' 501